Pour tous les types de travaux visant à rénover le cabinet, la clinique ou l'officine, il est possible d'obtenir un financement. Les dernières réglementations imposent de se mettre en conformité avec les normes d'accessibilité pour le public. Largeur des portes, espaces de circulation, sanitaires et j'en passe. En dehors de ces travaux obligatoires, il faut penser à l'accueil et l'information des patients, à l'insonorisation et à la confidentialité des espaces, aux besoins de stérilisation des locaux. Plus simplement, il est indispensable de présenter un environnement rassurant et convivial pour les patients. Dans ce cadre, la salle d'attente doit bénéficier d'un traitement particulier. C'est un crédit amortissable dont il faut définir dès la signature, le montant des mensualités, la durée et l'assurance du crédit. Le montant du crédit travaux peut atteindre 100% des devis des entreprises ou artisans auxquels vous faites appel. Le financement porte donc sur les matériaux et la main d'œuvre du professionnel choisi. Le montant des travaux permet d'adapter la durée du crédit jusqu'à 84 mois. Par exemple, pour une simple réfection de la salle d'attente devisée à 5000 euros, on peut choisir éventuellement une durée de 36 mois. Pour la création d'une nouvelle salle d'examen devisée à 40 000 euros, il est préférable de choisir une durée plus longue, de 60 mois par exemple. Pour les travaux exclusivement réalisés pour l'amélioration du cabinet et des locaux professionnels, il y a un impact non négligeable sur la comptabilité et la fiscalité. Dans le cadre de l'activité professionnelle, le libéral de santé amortit annuellement les mensualités d'emprunt. De plus, il déduit de ses revenus imposables tous les intérêts générés par le crédit travaux. Tout en améliorant l'ergonomie du cabinet au quotidien, les travaux permettent donc de réaliser une opération rentable d'un point de vue comptable. Une fois que le professionnel de santé a choisi les artisans et les entreprises de son chantier, il peut effectuer des simulations de crédit sur le site cmvmediforce.com. En indiquant le montant total du financement des travaux, le praticien peut ainsi déterminer les mensualités qui lui correspondent. Une fois son choix fait, il lui suffit ensuite de compléter le formulaire de demande de crédit en ligne ou d'appeler le service commercial cmvmediforce situé à Nanterre. Des réceptions des devis signés et des factures à régler, le praticien les transmet à CMV Mediforce. Les fonds sont alors envoyés par virement au praticien, qui garde donc la main pour payer lui-même les entreprises à la bonne fin des travaux. À vous de jouer !